Le Congo s'est engagé dans la voie de l'entrepreneuriat des jeunes pour créer de la richesse, endiguer le chômage et par la même occasion, diversifier son économie. Cependant, il est souvent observé le phénomène de forte mortalité des entreprises quelques années après leur création. C'est un constat qui est vrai, surtout au milieu juvénile. Des jeunes personnes qui commencent à entreprendre au Congo s'arrêtent très vite. Moi, à mon avis, il y a deux raisons principales. Le premier, c'est que beaucoup n'ont pas d'expérience. Dans la mesure où il n'y a pas d'école d'initiation en entreprise, l'autre raison, c'est la raison financière. Autant de personnes démarrent avec des faibles moyens, croyant que l'État va les aider. Là aussi, pendant qu'on a de l'espoir, qu'on aura l'aide qui viendra de l'État, ça ne vient pas. Ça peut aussi susciter l'arrêt précoce de l'entreprise. Les premières raisons que nous pouvons évoquer ici, c'est le manque de formation des entrepreneurs. Il y a le manque du personnel qualifié et il y a le manque d'accompagnement des pouvoirs publics et privés. Des statistiques du recensement général des entreprises du Congo, REGEC 2022, rendues publiques au mois de mars dernier, montrent qu'au total, 91 014 unités économiques exercent dans le pays, dont 9 190 sont en cessation d'activité. Pour ce conseil en entreprise, les primo-entrepreneurs doivent bien s'informer et se faire accompagner. Vous savez ici, plein de jeunes porteurs de projets se lancent sans études préalables, notamment les études de marché. Ils se disent « Intel a commencé, il n'avait pas fait d'études de marché et ça marche et tout ça et moi non ». Comparaison n'est pas raison et un bon projet devrait toujours commencer par une étude de marché. Le deuxième niveau, c'est au niveau des structures d'accompagnement, des structures d'appui, techniques, managériales et structures d'accompagnement. Parce que le porteur de projet, au départ, ne doit pas être seul en principe, il doit être accompagné, même bien accompagné. Le porteur de projet doit savoir s'entourer d'une équipe qui devrait avoir la capacité à pouvoir compléter les lacunes ou encore les manquements du porteur de projet. A savoir qu'en dépit de la volonté politique exprimée par le pays pour booster l'initiative privée, le renforcement des capacités des porteurs de projet et des structures d'accompagnement demeure parmi les points de cette problématique.